Les petits-déjeuners sont de plus en plus en demande parmi les élèves québécois. Selon le Club des petits-déjeuners, le programme rejoignait 40 000 enfants en 2020. Ce sont maintenant 79 000 enfants qui bénéficient de petits-déjeuners, une augmentation de plus de 95 %. Et tout ça au moment où le nombre de programmes de petits-déjeuners dans les écoles n'a augmenté que de 30 % seulement. La liste d'attente s'allonge. C'est la première fois qu'on observe une si forte augmentation. C'est une augmentation qui est constante également. Actuellement, on a une liste d'attente qui ne cesse d'augmenter. Ça dépasse 70 écoles actuellement. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus de 10 000 enfants. Les régions où les besoins sont les plus importants sont Montréal, la Montérégie et la Naudière. La priorité, c'est de pouvoir développer des programmes de petits-déjeuners dans l'ensemble des milieux. Ça serait un premier pas significatif, un geste important pour les enfants du Québec. On commence par les milieux défavorisés, puis on verra pour la suite. Comme les banques alimentaires, le Club des petits-déjeuners se tourne maintenant vers Québec et réclame près de 74 millions de dollars sur cinq ans pour lui permettre de faire face à cette situation critique. Selon le Club, il y a au Québec beaucoup trop d'élèves qui commencent la journée avec la faim au ventre. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.